bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie alors aujourd'hui en fait je vais je vais bricoler dans ma voiture parce que j'ai une vieille toyota ego qui marche bien mais le problème c'est que elle est vieille elle a dormi longtemps dehors et en fait le joint du corps du coffre il est usé et pour eux parce qu'elle a dormi dehors pendant dix ans et le problème c'est qu'il ya de l'eau quand il pleut il ya de l'eau qui rentre dedans donc je vais aller je vais tester de mettre de la mousse d'isolation pour les portes je la mets dans la voiture et puis on verra bien comment ça fonctionne et je vais la laisser tranquille quelques jours pour voir quand il pleuvra si le dispositif a bien fonctionné donc je vous donne rendez vous dans la suite de la vidéo à tout de suite alors j'ai de l'humidité dans la voiture depuis quelques années j'ai jamais eu trop temps de m'en occuper et hier j'ai comme il pleuvait j'ai tant d'observer donc en fait l'humidité s'infiltre par là elle coule tout le long du juin et ensuite je pense ça passe par là et ça coule par là donc là je vais essayer de résoudre le problème je commence par nettoyer mais mes joints parce que même si on va nettoyer sa voiture au karcher il reste toujours des petites choses dans ces endroits là donc là en fait c'est ça je vais utiliser de l'adhésif d'isolation pour les portes donc à peu près les portes je vais tester avec ça je vais voir je pose mon adhésif sur les parties du dessus de la portière du coffre de ma voiture alors je prends vraiment mon temps je suis bien la ligne et aux endroits où il ya les arrondis je fais des petites encoches pour permettre à l'adhésif de suivre la partie arrondie et une fois que c'est terminé je prends vraiment le temps de plaquer avec ma main pour que pour être sûr que ça ça tient bien comme j'étais déjà dans le bricolage de la voiture j'en ai profité pour me refaire un petit cash parce que ça faisait un bout de temps que j'avais mis un bout de scotch parce que j'ai perdu celui d'origine quand j'ai changé l'ampoule et le problème c'est que j'étais chez aux carreaux dans les casse automobile de ma région et j'en ai pas retrouvé donc là je vais m'en fabriquer avec les moyens du bord là ce que je vais faire je vais récupérer le papier kraft parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'il a pris il a pris la forme du de l'endroit où il ya l'ampoule et donc j'ai déjà le truc tracé nickel ça m'arrange bien ce que je vais faire je vais tiens enlever ma pince là je fais coup je vais couper le contour je peux coller par en dessous pour l'instant le petit morceau là je vais le laisser je vais me prendre tout matériel pour pouvoir descendre et paré à tous les apprévus en bas pour ne pas remonter ensuite on va tester si ça marche bien donc au final j'ai bien fait de prendre les ciseaux parce que j'ai dû recouper et pour le faire tenir j'ai mis du papier kraft donc voilà c'est y est la vidéo enfin terminée heureuse d'avoir pu partager avec vous mes compétences en mécanique donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos pensez à vous abonner moi je remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous dis à bientôt bye